Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nice contre Assez Ajaccio qui a lieu ce vendredi 10 février 2023 à 21h pour le compte de la 23ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 donc c'est Nice le 8ème qui reçoit Ajaccio le 18ème alors je vais revenir sur le classement de ces deux équipes en Ligue 1 ainsi que leurs statistiques on verra également les meilleurs buteurs et meilleurs passants de ces deux équipes tous les joueurs qui ont au moins 2 buts et 2 passes décisibles on verra les 10 derniers résultats afin de voir la forme du moment et également les compos d'équipe probables possibles avec les tactiques pour voir une tendance éventuelle à ce match vous verrez Nice reste sur des résultats très très bons donc c'est parti alors tout d'abord Nice est donc 8ème de Ligue 1 avec 34 points en 22 matchs, 9 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 27 buts pour, 21 contes, plus 6 de goals avérage de son côté Ajaccio est 18ème et relégable avec 18 points en 22 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 14 défaites, 18 buts pour, 39 contes, moins 21 de goals avérage et ils sont seulement à 1 point de 3 qui est le premier non relégable donc c'est quand même à souligner, c'est à dire qu'une victoire de 3 points ça leur permettrait éventuellement de sortir de la zone rouge les buteurs et passeurs de ces deux équipes alors, pour Nice, on a en buteur, en meilleur buteur, on a quand même deux joueurs, Delors et Pepe alors les deux joueurs ne sont plus à Nice, malheureusement, bon après il va falloir qu'ils trouvent d'autres solutions pour marquer des buts vous allez voir les résultats sont plutôt intéressants dernièrement côté Ajaccio on a Beléli avec 5 buts en 4 pénaltys en 18 matchs et Elidrici 4 buts en 20 matchs pour les passeurs décisifs, le meilleur passeur côté Nice c'est Kefren Thuram il est 23ème passeur du championnat avec 3 passes en 22 matchs et pour Ajaccio c'est Ryan Nouri qui est 47ème passeur il y en a plusieurs ex-aequo après à une passe mais lui il en a 2 en 20 matchs alors Ajaccio a quand même du mal à marquer des buts je ne sais pas si on le voit ici mais Ajaccio a marqué que 18 buts en 22 matchs c'est pour ça que les statistiques sont un peu compliquées mais sur les 18 buts, ils ont quand même 2 joueurs à 5 et 4 buts qui ont marqué 50% des buts à eux deux on va continuer les 10 derniers résultats sur les 10 derniers résultats c'est là que ça va devenir intéressant parce que pour Nice c'est 5 victoires, 3 nuls, seulement 2 défaites, 14 buts pour seulement 6 buts encaissés puis 8 de Gaulle à Vérage surtout Nice reste sur 3 victoires de suite alors ils n'ont pas gagné contre n'importe qui parce qu'ils ont gagné 3 fois contre des équipes qui étaient dans le top 10 et 2 fois contre le deuxième de Ligue 1 ils ont battu Nice-Lille 1-0 mais ils ont gagné 2 fois de suite à l'extérieur chez le deuxième à Lens 1-0 et à Marseille 3 buts 1 donc c'est quand même pas rien Nice reste sur des résultats très intéressants ils avaient fait partout 0-0 à Arras ils avaient battu Montpellier 6 buts à 1 Nice fait une belle remontée en Ligue 1 de son côté Ajaccio sur les 10 derniers matchs donc c'est 3 victoires 1 nuls, 6 défaites 8 buts pour 20 contre, moins 12 de Gaulle à Vérage alors on va regarder un peu les victoires ils ont gagné à Angers, Ajaccio Angers était dernier à ce moment là il me semble ils ont gagné à Jura Sud en 32ème de Coupe de France ils ont battu Angers, ils ont battu Angers deux fois en fait donc effectivement ils battent une équipe qui était dernière voire avant dernière de Ligue 1 et sinon les matchs sont perdus, ils ont du mal à marquer des buts ils ont perdu 2-0 à domicile contre Nantes, 2-0 contre Lyon ils ont perdu 2-0 à Toulouse, 7-1 à Monaco 1-0 à la domicile contre Reims ils ont quand même, c'est une équipe qui a du mal à marquer des buts donc ça les amis Ajaccio ça va être compliqué je pense à Nice qui a l'air plutôt en forme et qui ne prend pas beaucoup de buts de son côté en ce moment les compos d'équipe proba possible alors pour Nice, ça peut évoluer bien sûr d'ici le début du match pour Nice, gardien Schmeichel, défense Lothomba Todibo, tente Barre, milieu de terrain Ramsey, Diashimi, Thuram attaquant Laborde, Mofi, Diop et pour Ajaccio, gardien Leroy, défense Youssouf, Gonzales, Avinel, Alphonse, Bayala en milieu de terrain Bayala, Barreto, Chabrol, Nouri, attaquant Beleili et El Idrissi donc pour, vous voyez pour Nice c'est du 3, pardon, du 4-3-3 et pour Ajaccio ça serait du 4-4-2, 4-3 contre 4-4-2 voilà, avec quand même un avantage pour Nice qui reste sur des très bons résultats actuellement qui fait une belle remontée au classement parce que vous voyez ils sont quand même 8ème de Ligue 1 après avoir enchaîné pas mal de bons résultats et ils sont remontés plus qu'à 6 points de Rennes qui est européen donc ça, ça va être intéressant donc les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 10 février 2023 à 21h pour l'hommage de la 23ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Nice le 8ème reçoit l'AC Ajaccio le 18ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao !